Musique Et bien je sens qu'il va y en avoir de l'action là ! Yo tout le monde c'est Skona82 et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Shank sur Xbox Live Arcade. Alors c'est un jeu qui est édité et développé par Clay Entertainment et c'est sorti en France le 24 août 2010 sur les plateformes de téléchargement Xbox Live Arcade et PlayStation Network. Une version PC existe également mais je ne sais pas si à l'ordre du jour elle est sortie ou pas encore, je ne saurais vous dire. Alors Shank c'est un jeu beat them all comme vous avez pu le voir dans la séquence d'introduction. Donc où on dirige ce personnage du nom de Shank, non c'est pas possible. Donc en fait avec son allure un peu de sioux, il a l'air vraiment très vénère comme vous le voyez là sur la photo. Pourquoi il est vénère ? Et bien tout simplement parce qu'il veut se venger d'une organisation à laquelle il appartenait. Donc là je vous parle un peu de l'histoire. Il appartenait à la mafia, une sorte de mafia latino et en fait un jour, on ne sait pas pourquoi, cette organisation elle débarque chez lui, elle le tabasse à mort, elle enlève sa copine et puis il le laisse pour mort. Voilà et puis donc Shank est vraiment très vénère, super furax et donc il part à la recherche de sa dulcinée. On apprendra malheureusement que l'organisation l'a assassiné quoi. Donc ça c'est dès le début du jeu, on l'apprend assez vite, je ne vais pas trop spoiler. Et en fait il est méga super furieux et il va tout tenter pour se venger de cette organisation à laquelle il appartenait avant. Donc vous voyez un peu le scénario, ça rappelle beaucoup des films très connus comme Desperado ou Kill Bill. Donc c'est le même scénario, un homme est laissé pour mort, sa famille se fait massacrer, sa copine se fait massacrer, elle est assassinée froidement et lui il veut se venger quoi. Voilà c'est en gros le scénario très simple mais efficace quoi. Donc voilà, on va commencer tout de suite le jeu, je vais aller dans Play the Stories, sachant qu'il y a une mode campagne en multijoueur, on peut jouer à deux. Le scénario diffère un petit peu du mode solo à deux joueurs, vous dirigez Shank et un autre personnage. Mais on va dire que là le scénario, enfin j'ai vu un peu le début, Shank il est encore dans cette mafia et puis il doit régler des comptes à des mecs. Donc voilà quoi, alors que dans le scénario principal là c'est vraiment tout l'intérêt du jeu. Et donc on va de ce pas commencer le jeu, vous avez le choix entre deux modes, normal ou hard. Alors je vais me prendre normal parce que j'ai essayé en hard et franchement c'est super super chaud. Franchement j'ai même pas atteint le troisième niveau tellement c'est super dur. Pour la raison est très simple, c'est qu'il n'y a pas de checkpoint. Alors qu'en mode normal vous en avez. Je vais vous expliquer un peu plus en détail pendant le jeu. Donc là vous avez le choix entre plusieurs niveaux. Bon au début vous n'avez pas accès à ce story mode. Vous ne pouvez que suivre le jeu du début à la fin sans choisir les chapitres. Mais une fois que vous avez fini le jeu, vous pouvez reprendre tel ou tel chapitre si vous en avez préféré l'un par rapport à l'autre. Bon moi je vais recommencer depuis le début, je ne peux pas trop vous spoiler. Bon premier défaut que je lui reproche, on commence direct par un défaut. Et bien c'est que les temps de chargement sont assez longs. C'est quand même pénible. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? On n'a pas le choix. On dirait un comic book. Graphiquement ça y ressemble beaucoup. Que t'es-tu drinker buddy ? Je vais chercher quelqu'un. Hé hé, autour de ici, c'est généralement quelqu'un qui se chercher pour nous. Je ne peux pas attendre pour essayer de trouver votre chœur. Fouder ! Oh Dieu ! Je vais vous détruire maintenant, frère. Mais je veux que vous entendre ce que vous entendez. Non, non ! Che ! Non ! Non ! Non ! Non ! Vous êtes un combattant, Ben ? Non de cette chœur. Je me suis dit que tu étais mort. Vous avez dit que tu es malheureux. Je me suis malheureux. Vous faites pas mal. Je suis malheureux. Vous avez un ami, Shank, ici à la bar. C'est de fin de fin ? C'est fini. 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 Bien. Alors, comme vous avez pu le voir, au niveau graphique, ça ressemble beaucoup à un comic book adulte. Pourquoi je dis adulte ? Parce que vous avez pu le remarquer. C'est très, très violent. Très gore. Vous avez du sang qui gicle de partout. C'est vraiment un dessin animé sous forme de bande dessinée. Mais vraiment très violent et très sanglant. Donc, pour ceux qui ont horreur de la vue du sang, s'abstiendront de voir cette vidéo. Alors, vous avez pu le voir. Au niveau du scénario, ça l'a résumé un petit peu. Shank s'est fait tabasser par ses anciens copains, on va dire. Et sa dulcine s'est fait enlever. Et puis, il est tout vénère maintenant. Il cherche à retrouver les assassins de sa copine. Donc, vous voyez là, graphiquement, il n'y a rien à dire. On dirige Shank dans un univers très coloré. Style bande dessinée, comme vous avez pu le voir. C'est très beau. Il y a un souci du détail franchement impressionnant. Vous voyez, vous pouvez même détruire des tables, des chaises. Quelques éléments du décor sont facilement cassables. Et donc, voilà, on commence le jeu. C'est un beat them all. Donc, il s'agit de tuer tout ce qui bouge. Donc, c'est bourrin. Je vous préviens tout de suite. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Dès que vous voyez un ennemi qui arrive, vous l'attaquez et vous le tuez. On va peut-être le laisser approcher parce que je ne le vois pas. Voilà. Donc, c'est vraiment gameplay old school un petit peu. Parce que là, on est dans un univers en 2D. C'est de la 2D. On ne peut pas se déplacer dans le fond du décor. Donc, vraiment, c'est de la 2D pure et dure. Et puis, il faut tuer tous les ennemis pour continuer à progresser. Vous voyez, là, je ne peux pas avancer. Il faut que je tue tous les ennemis pour que je puisse continuer. Voilà. Là, maintenant, je l'ai tué. Je peux continuer. Ah, donc ça, c'est une petite boisson. Si vous les prenez, vous reprenez de l'énergie. Hop, je vais la prendre. Une petite animation au passage. Donc, graphiquement, c'est superbe. Très beau. Vous voyez, là, on est vraiment un comique animé, quoi. Très interactif. Je suis en train de me battre, là. Et puis, il y a un petit écran qui s'affiche. Et une petite cinématique en même temps. C'est fort appréciable et original, je trouve, quand même. Par contre, un défaut que je peux lui reprocher, un autre. C'est malheureusement, il est en anglais du début à la fin. Il n'y a pas de traduction en français. Vous avez vu, pendant la séquence d'intro, il n'y a pas de... Les voix sont en anglais. Donc, pour ceux qui sont un peu anglophobes, Ben... Risquent d'être rebutés. Ça, c'est un peu dommage. Ils auraient pu mettre des sous-titres en français, hein. Ou des sous-titres à la rigueur en anglais. Histoire qu'on comprenne un peu plus le scénario. Bon, comme je vous ai dit, il n'est pas très compliqué, hein. Franchement, il ne faut pas faire back plus 10 pour comprendre le scénario du jeu, hein. Mais bon, c'est... C'est quand même dommage. Ils auraient pu mettre au moins des sous-titres en français pour comprendre un peu plus le scénario. Parce que j'avoue que moi, perso, j'ai fini le jeu. Et je n'ai pas compris tous les dialogues du début à la fin. J'ai compris grosso modo ce qu'il faut, hein. Mais il faut dire que certaines phrases, j'ai zappé, quoi. Parce que faute à un anglais, bon, ben, voilà, quoi, c'est... Il n'y a pas de sous-titres, donc même des sous-titres en anglais, ça aurait été bien, quoi. Histoire qu'on comprenne un peu ce qu'ils disent, quoi. Bon, ça, c'est un peu dommage. Donc, vous voyez, au niveau des animations, vous avez plusieurs palettes de coups, hein. Donc, vous avez un coup... Un coup avec la touche X. Donc, un coup avec la touche Y. Donc, ce n'est pas le même coup. Avec la touche X, Shanks utilise un couteau de combat. Avec la touche Y, il utilise une tronçonneuse. Et non, ce n'est pas rien, une tronçonneuse. C'est vraiment très bourrin. Vous voyez, vous avez quelques phases de plateforme aussi, hein. Et... Vous avez également, avec la touche B, la... Ben, un flingue, hein. Donc, vous avez une arme à feu aussi, hein. Vous pouvez turer sur les ennemis à distance, hein. Pas très pratique, je trouve, quand même, hein. C'est beaucoup plus efficace d'utiliser les touches au corps à corps, qui sont les touches X et les touches Y, hein. Hop. On n'est pas obligé de tuer tous les ennemis. Des fois, on peut... On peut les zapper et continuer à progresser. Mais par moment, bon, ben là... Comme vous voyez, je ne peux pas continuer à avancer. Je dois tuer tout le monde, hein. Il n'y a pas le choix. Alors, on peut se défendre également, hein. Voilà, là, je me défends si je veux. Mais bon, la meilleure défense, c'est l'attaque, quand même, hein. Vous voyez, c'est très bourrin. On peut également faire quelques chopes, hein, avec les gâchettes. Donc là, je vais essayer d'en aller très bien. Voilà. Et après, je peux l'enchaîner avec des coups. Vous voyez, là, cet effet graphique, là. On voit que l'ombre de champs, que l'ombre des ennemis, franchement, c'est vachement original. Et c'est beau, hein. Donc, franchement, gros point positif du jeu, les graphismes. C'est de la 2D, mais franchement, c'est maîtrisé de fond en comble, hein. Un des... Un des plus beaux jeux 2D auxquels j'ai pu voir dernièrement. Rien que, vous voyez, ce qui est fait de coucher le soleil avec les ombres des personnages. Franchement, c'est super beau. Au niveau des musiques, ça met bien dans l'ambiance, hein. C'est dynamique. Des fois, ça fait un peu western, un peu latino, par moment. Franchement, c'est très beau. Oula, je vais bientôt crever, là. Peut-être que je trouve de l'énergie, ça serait bien. Malheureusement, il n'y en a pas. Alors, vous... Au début, vous n'avez accès qu'à... Qu'aux armes de base, hein. C'est-à-dire le couteau, la tronçonneuse et les flingues. Mais après, au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous débloquez d'autres armes. Donc, vous pouvez les changer avec... Avec le stick directionnel. Donc là, vous avez également accès à... Alors... Donc là, vous pouvez accès, voilà. Là, c'est une sorte de... Ah, là, j'ai des grenades. Donc, on peut également prendre des grenades, hein. Et les lancer sur les ennemis. Ils sont limités, quand même. Donc là, j'ai accès à une arme. Je ne sais pas à quoi... Ce que c'est, hein. C'est... On se bat avec les points. Il y a également un katana, hein. Et on peut également changer... Trouver des armes, euh... Des armes à feu, hein. Donc, le fusée à pompe, hein. Et les usines. Voilà. Bon... Ça varie un peu le gameplay, mais bon, c'est pas... C'est pas extraordinaire, quoi. La meilleure, c'est quand même la tronçonneuse, hein. Alors, vous avez, donc... Le combat au corps à corps, hein. Vous chopez l'ennemi et vous lui donnez des coups, hein. Vous pourrez pas choper tous les ennemis, hein. Les plus gros, par exemple. Il y en a certains, vous pourrez pas les choper. Donc, on peut utiliser des grenades. Je vais en lancer une, là. Ça sert vachement, les grenades. Un peu cheaté, quand même. Quand il y a beaucoup d'ennemis, ça les tue tous. Donc, c'est vachement pratique. On va aller vite de l'énergie. Voilà. Donc, quelques phases de plateforme. Ah, vous avez également quelques phases de... On va dire d'infiltration, mais vraiment très vite, hein. C'est-à-dire, vous voyez, l'ennemi, là, il était de dos. Donc, il me voyait pas. Si je le tapais alors qu'il m'a pas vu, bah, je peux le tuer en un seul coup, quoi. Donc, c'est vachement pratique. Vous voyez, une autre animation derrière. Alors que je suis en train de jouer. Vous avez une séquence cinématique dans un petit écran. Franchement impressionnant. Hop là. Alors, vous avez un autre coup aussi au... Vous pouvez choper l'ennemi avec les gâchettes, voilà. Il change saute sur l'ennemi et puis le tabasse de coup. Vous voyez, c'est bien gore, hein. Très sanglant. Allez, tiens, prends ça. Voilà. Alors eux, ils sont chiants, ils te foncent dessus. Tu peux rien faire pour les... Pour les éviter. Donc là, il faut pas chercher midi à 14h, hein. Faut bourriner, hein. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que, bon, vous avez quand même pas mal de... De coups. Enfin, pas beaucoup, quand même, hein. C'est... Et vous serez amenés à faire toujours la même chose, hein. Parce que vous allez pas vous prendre la tête. Vu que les coups de base sont les plus efficaces, quoi. Voilà. Hop là. Là, je vais me retrouver devant le premier boss. Ouh là 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 là. Bien sanglant, hein. Alors, le jeu est quand même, euh... Au niveau de la difficulté, euh... Je l'ai trouvé assez facile, quand même. Pour la... La raison est simple, c'est qu'il, euh... En mode normal, en tout cas, il y a des checkpoints, euh... Tous les deux tableaux. Donc, en fait, même si vous crevez, euh... Euh... Vous recommencez pas trop loin de... De là où vous êtes mort. Donc, euh... Ouh là, aïe, 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 ça fait mal. 8. Animation. Hop. Donc, voilà, il y a beaucoup trop de checkpoints, à mon goût, en mode normal. Nous aurions dû en mettre un ou deux, grosso modo, mais pas... Pas 10, quoi, par tableau. Ce qui fait que le jeu est beaucoup plus facile, et donc, euh... Voilà, vous finissez assez vite, quoi. On va dire qu'il faut compter, à peu près, en mode normal, euh... De... Moi, je définis en 3 heures, hein. Donc, euh... En 3 heures, le jeu est bouclé, hein. Grosso modo, si vous jouez, euh... Si vous jouez, euh... Si vous jouez normalement, hein. Que vous êtes, euh... Un peu habitués aux builds et mauls, hein. Vous en aurez, euh... En une moitié d'après-midi, il est bouclé, le jeu, hein. Par contre, en mode difficile, c'est une autre tâche. Parce que là, par contre, euh... Il n'y a pas de checkpoints, enfin. Donc, vous devez définir le tableau du début à la fin, euh... Sans mourir. Parce que si vous mourrez, vous recommencez depuis le début. Et là, c'est beaucoup plus chaud, quoi. Voilà, il va crever. Hop là. Et voilà. Tête coupée. Bon, donc, euh... Au niveau des succès du jeu, bon... Je ne les ai pas tous débloqués. Parce qu'il y en a un où il faut finir le jeu en difficile. Et franchement, c'est super chaud. Et, euh... Mais sinon, vous pouvez débloquer facile au moins la moitié du succès sans problème, quoi. Donc voilà. Pour résumer, euh... Shank, euh... C'est un jeu... Correct. Un bon beat the ball. Euh... Par contre, il est... Bon, je vais passer à la cinématique, quand même, hein. Pour vous en montrer une autre. Un autre niveau. Donc, euh... Au niveau du gameplay, euh... Donc, c'est assez instinctif, hein. On... On maîtrise le personnage assez vite, euh... Par contre, c'est très bourrin. Donc, euh... Il suffit de marteler les boutons pour, euh... Pour tabasser les ennemis, hein. C'est pas très varié, hein. Au niveau de la palette de coups. Donc ça, c'est un peu dommage, hein. Euh... Et donc, ce qui fait que le jeu est très, très, très répétitif, hein. Franchement, euh... On avance. On s'arrête pour tuer tous les ennemis. On continue à avancer. C'est franchement très répétitif, hein. Vous voyez, les ennemis, euh... Sont pas très, très variés, hein. Vous allez retrouver toujours les mêmes noms, hein. Euh... Les mêmes têtes. Bon, les chiens, par contre, sont chiants, hein. Euh... Donc franchement, répétitif au plus haut point, hein. Linéaire aussi, hein. Puisque vous n'aurez pas plusieurs, euh... Plusieurs solutions, euh... Pour progresser, hein. C'est une ligne droite, hein. C'est un jeu 2D, euh... Et puis c'est... C'est le genre qui veut son, hein. Bitzemol, hein. Égal, forcément... Très répétitif, hein. C'est rare d'avoir un Bitzemol qu'il ne le soit pas. Mais quand même, celui-là, il est quand même assez prononcé. Au niveau de la bande-son, rien à dire. C'est, euh... Ça va, c'est, euh... Les, euh... Les chansons sont assez, euh... Enfin, les musiques, plutôt. Elles sont discrètes, mais efficaces. Avec une ambiance un peu western. Vous voyez là, c'est un thème assez calme, mais, euh... Ça fait un peu western, euh... Ce que je trouve, hein. Euh... Graphiquement, très... Très bon. C'est un des plus points forts du jeu, hein. C'est les graphismes. C'est vraiment très bien maîtrisé. Vous voyez les décors, euh... Il y a un souci du détail. Franchement, de la 2D, euh... Parfaite, euh... Si je dois dire. Les animations sont bien faites. Chank, euh... Même les autres personnages, euh... Sont fidèlement bien animés. Euh... Franchement, rien à dire à ce niveau-là. Et donc, au niveau de la durée de vie, euh... Ce qui est dommage, c'est que vu que c'est très répétitif... Ouah, je suis mort ! Et voilà, j'en commence du début. Parce que j'ai pas atteint de checkpoint. Ah, mais lui, il est chiant ! Voilà, c'est... C'est que c'est répétitif. Donc, euh... Ça pourra en dissuader plus d'un, hein. Qui voudra peut-être pas le terminer. Puisque... On enchaîne les tableaux. Il y en a une douzaine en tout. Et c'est franchement la même chose du début à la fin. Enfin... Il y aura très peu de variations de gameplay. Et... Je trouve ça dommage. Dommage également qu'il n'y a pas de traduction en français. Au moins des sous-titres. Ça leur est bien fait, je trouve. Un petit point positif, c'est que... Bon, il y a un... Il y a un mode de joueur uniquement offline. Le... 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 Au niveau du scénario, ça diffère un petit peu du mode solo. Donc, euh... Bon. C'est bien et pas bien. Et donc voilà, euh... Bon. Le scénario, bon, m'a beaucoup rappelé Kill Bill, hein. Surtout Kill Bill. Donc, euh... C'est... C'est classique mais efficace. Donc, euh... Ah... Donc, euh... Bon, euh... C'est un bon jeu. Correct. Sans plus, quoi. Vous vous amuserez mais, euh... Franchement, une fois qu'il sera terminé, euh... Je doute que vous, euh... Reprendrez du plaisir à y rejouer, quoi. À cause de sa répétitivité. Comme je vous l'ai déjà dit. Mais quand même, c'est un jeu à essayer. Pour ceux qui sont amateurs de beat them all. Et qui veulent un jeu avec, euh... De l'action non-stop. Du début à la fin. Trouvons leur compte avec ce jeu. Et pour les amoureux de la 2D. Un peu jeu holdies. C'est un bon compromis. Un jeu à essayer. Mais pas forcément à adopter, quoi. Voilà. Bon, bah sur ce. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo test. Jouez bien. Et à la prochaine. Allez, salut ! Chouez en Chouez en